Musique Nous avons financé 81 projets pour un montant total de 28 millions d'euros, ce qui représente 70% de l'enveloppe accordée par l'AFT. Les bénéfices écologiques sont conséquents en matière de réduction de consommation d'énergie, d'eau et de déchets. Nous ne pouvons malheureusement vous présenter les 81 projets, mais nous avons fait une sélection pour vous présenter. Musique Les services dry-cleaning existent depuis 1948. C'est une blanchisserie industrielle, on traite 50 tonnes de linge par jour. Nous avons contacté la MCB à travers le Green Loan pour l'installation d'une station de recyclage d'eau et aussi un système d'ozone pour le lavage industriel. Le Green Loan a été une source de financement appropriée pour un projet écologique à un taux intéressant et qui nous a permis de réaliser notre projet. L'idée c'est de réduire l'impact écologique. La station de recyclage nous permet de recycler 50 000 litres d'eau à l'heure et la technologie ozone au niveau du lavage industriel nous permet une économie au niveau des produits chimiques de l'ordre de 40% et de traiter les vêtements à température ambiante. Énergétiquement c'est très intéressant. Ce Travic a été créé en 1986 par Pierre Assiou. Aujourd'hui nous sommes dans l'environnement en général, gestion des réseaux d'eau potable, assainissement des eaux usées, gestion des déchets des ordures ménagères et production d'énergie renouvelable. Les déchets enfouis produisent du biogaz. Le biogaz contient 40 à 60% de méthane. Ce méthane est donc filtré du biogaz du centre d'enfouissement et ensuite il est injecté dans notre usine et elle-même connectée au réseau de la CEB. Aujourd'hui nous avons 3,3 MW de puissance installée et nous produisons annuellement 22 GWh qui correspondent à 1% de l'énergie à Maurice. Grâce au Green Loan nous avons pu réaliser ce projet nous avions bien sûr des fonds propres mais il nous fallait aussi une aide pour y arriver. Donc le Green Loan nous a permis de réaliser ce projet tout simplement. Alors Avipro Company Limited est une filiale du groupe Food and Allied. C'est l'entreprise pionnière dans le domaine de la production de volailles de chair à Maurice. Notre projet Green inclut l'installation d'un système de panneau solaire sur la toiture du couvoir, la mise en place d'un système d'environnement contrôlé et des équipements modernes de couvoir avec une meilleure efficience énergétique. Le projet inclut aussi la mise en place d'une station de traitement des eaux usées afin de préserver nos nappes phréatiques. Le Green Loan a été un déclic pour nous parce qu'il est en ligne avec notre stratégie de développement durable à travers le groupe. 95% des eaux usées sont traitées. Nous avons économisé 10% sur nos factures d'électricité annuelles. Le CO2 non émis représente 93 tonnes annuellement. Peu importe l'investissement, il est important de think green et d'avoir un green mindset pour le futur. We will do what we can to make this world a better and greener place. S'il y a eu vraiment un déclic, surtout par rapport à notre rôle d'accompagnateur que nous avons pu jouer auprès de nos fidèles clients, c'est grâce à ce partenariat que nous avons pu nouer auprès de l'Agence française de développement au travers de Sany, le Crédit Verte, mis à la disposition des banques en novembre 2009. La première ligne a été un grand succès. Les 40 millions d'euros ont été utilisés très rapidement pour plus de 100 projets. Et on parle d'impact de l'ordre de 33 gigawatt-heure par an économisé, plus d'1,3 million de mètres cubes d'eau, donc que de bénéfices environnementaux et financiers. La première ligne a réussi à démontrer que le green business était porteur pour les banques et les investisseurs. Il est vrai que nos clients ont bénéficié d'une subvention de 12% qui a permis de réduire le coût de leur projet et par la même occasion d'augmenter leur taux interne de rentabilité. Cette ligne de crédit a été un vrai catalyseur pour rassembler, réunir et mobiliser une équipe pluridisciplinaire pour appréhender ensemble le projet, non seulement d'un point de vue financier et économique, mais surtout d'un point de vue environnemental et écologique. Et cette deuxième opération va permettre d'amplifier cette dynamique, à la fois en allant chercher des projets plus compliqués, notamment grâce à l'assistance technique qui sera cofinanciée avec l'Union Européenne et qui permettra d'accompagner les porteurs de projets par rapport notamment aux technologies plus innovantes. Et puis ensuite, ça permettra d'élargir le succès mauricien aux îles de l'Ancien Indien et au Mozambique. La philosophie de l'AFD sur cette seconde opération, c'est de faire que le développement durable soit au cœur du business de demain. Bref, nos compétences se sont affirmées autour de ce produit MCB Greenloan qui fait désormais figure de vitrine par rapport à ce qu'on peut accomplir auprès de nos clients. Sous-titrage ST' 501